Hello les amis ! Alors on se retrouve après un mois de l'opération et ma main va beaucoup mieux mais garde néanmoins quelques séquelles. Disons que les toits, c'est pas encore pour tout de suite. Mais pour le parcours, on verra ça après. Mais de manière chronologique, la douleur de ma main a largement diminué après l'opération. Franchement, je la cotterai à 3 sur 10. Mais la raideur a persisté après et disons que j'avais du mal à bouger mes doigts, j'avais du mal à fermer le poing et à étendre aussi la main. Mais ça fait tellement du bien de ne pas avoir trop mal et de pouvoir dormir sans toute cette douleur. Du coup, pendant les deux jours qui ont succédé l'intervention, j'ai fait que dormir. Après, à 48 heures de l'opération, donc au J2, l'infirmière a changé le pansement et j'ai découvert pour la première fois la cicatrice et qu'il y a eu aussi des gestes sur tous les doigts. Notamment que toutes les croûtes sur les articulations interfalangiennes proximales ont été grattées pour prévenir d'une réinfection. Et le majeur aussi a été ouvert et comporté des points de suture. Ah mais c'est pour ça que je n'avais pas appris le majeur parce qu'il y avait des points de suture dessus. Parce qu'en fait, le chirurgien m'avait dit qu'il avait enlevé les dépôts d'acide urique provenant de la goutte, donc maladie que j'ai décrite précédemment et que j'avais. Donc tous les deux jours, en fait, on procédait au changement de pansement par une infirmière. Mais j'observais assez peu de changements au niveau mobilité malgré une rééducation intense parce qu'en fait, le chirurgien m'avait dit qu'il fallait mobiliser au maximum ses doigts même si on avait une douleur dessus. Donc après plusieurs jours, j'ai remarqué que je faisais une allergie au bondage et que j'avais une sécheresse de la peau anormale. Que j'hydratais notamment avec de la vaseline et ça passait tout de suite mieux. Mais comme ça me grattait trop et tout, j'ai décidé d'enlever le pansement à ce moment-là. De toute façon, les bords de la plaie étaient beaucoup mieux et la fissure s'était refermée. Donc j'estimais que je n'avais plus besoin de pansement à ce moment-là. De toute façon, je continuais les bains de biceptine pour continuer à désinfecter toutes les plaies. Et donc de jour en jour, je voyais une amélioration de la cicatrice, que ça devenait de plus en plus propre. Puis à un moment, au bout de 10 jours, ma mobilité a commencé à revenir. Toujours en réduquant au maximum ma main, en forçant un peu les articulations, en forçant un peu les mouvements. Et j'ai pu peu à peu progressivement commencer à fermer le poing. Mais par contre, l'extension n'avait pas une amélioration aussi significative parce que l'auriculaire avait encore du mal à s'étendre complètement. Bref, après 15 jours, je retourne à l'hôpital pour enlever les fils. Et en fait, comme j'avais 5 points de suture dessus et que je n'en voyais que 3, j'ai pensé qu'il y en avait 2 des 5 points qui s'étaient internalisés dans la cicatrice. Et ça me faisait mal en fait. Ça continue à s'enflammer. Donc je me suis dit, c'est un peu chiant, il va falloir gratter sous la peau pour enlever ces points. Donc je l'ai exposé à l'infirmière qui a procédé du coup au grattage de la peau. Donc les images sont assez explicites, excusez-moi. Et je suis aussi obligé de flouter l'infirmière, ce qui est dommage parce qu'elle avait de très beaux yeux. Et finalement, elle gratte tout et on voit en fait qu'il n'y a pas de fil en fait en dessous. Et du coup, je pense que ces fils sont tombés tout seuls. Voilà, avec l'usure, le fait que je cogne ma main un peu partout. Enfin non, pas je cogne, mais que je la mobilise. Et du coup, ça a fragilisé les points qui sont tombés tout seuls. Suite à ça, alors que mes points sont tous enlevés, je continue du coup cette rééducation de main en essayant de gagner le maximum de force possible. C'était assez difficile puisque j'avais encore mal. Et la cicatrice se réinflamait de temps en temps, notamment avec l'arthropathie micro-crystalline que j'avais, à savoir la goutte, avec les dépôts d'acidurique qui faisaient gonfler par moments les articulations et du coup provoquer une réinflammation de la cicatrice. Mais au terme de tout ça, ma douleur est passée de 3 sur 10 à 1 sur 10, ce qui était une avancée quand même significative. Et j'étais très content en tout cas de cette évolution. Du coup, sur Instagram, j'ai demandé à mes abonnés s'ils avaient des idées pour justement favoriser cette rééducation, m'améliorer le plus vite possible parce que j'avais vraiment hâte de retrouver ma main tout simplement. Et du coup, ils m'ont proposé plusieurs types d'exercices avec des élastiques notamment qu'on mettait autour du doigt avec un peu de pression, avec un peu de force antagoniste. Et aussi, on m'a conseillé les boules chinoises qu'il fallait faire tourner dans la main, déjà de manière simple et puis de manière sans que les boules se touchent en fait. Et j'ai eu beaucoup de mal à le faire la première fois et puis au fur et à mesure, c'est venu une facilité progressive à manier ces boules. Alors, ce n'est pas des boules de guécha les gens. Je vous vois avec votre esprit mal placé là. Non, non, c'est juste des boules chinoises qui servent vraiment bien à ma rééducation. En parallèle de ça, j'ai remarqué aussi que la cicatrice avait des adhérences. Ça faisait en fait des excroissances des tissus sous-cutanés, donc sous la peau, qui adhéraient un peu aux tendons sous-jacents et qui limitait encore plus ma mobilité. Et donc pour ça, en fait, ce qu'il fallait faire pour contrer tout ça, c'était qu'il fallait masser en fait la cicatrice de manière à pouvoir décoller tout ça. Donc c'est ce que j'ai fait, mais je n'étais pas très satisfait des massages. Et du coup, j'ai aussi demandé à la commu Instagram s'ils n'avaient pas des petites solutions, des petits antidotes pour ça. Et donc Laura, une pote, m'a conseillé un aspivenin, une aspiration à venin. Du coup, j'ai essayé. Ça a fait un peu mal. J'ai trouvé quand même que ça a amélioré pas mal. Donc pour ceux qui ont des adhérences cicatrices, franchement, je vous le conseille. C'est assez intéressant comme solution. Bon, et puis là, je raconte un peu la vie de la cicatrice. Mais en dehors de tout ça, bien sûr, je continue un peu mes activités quotidiennes, à savoir faire du skate électrique avec tout seul, mais aussi avec Johan. Johan, le grand ami, celui que vous avez chéri dans pas mal de commentaires sous la dernière vidéo et les vidéos précédentes. Il faut savoir que Johan m'a énormément aidé sur tout le processus. Pas juste le début ou venir me chercher à l'hôpital, mais aussi sur tout l'après, le post-op, le post-opératoire. Comme j'avais ma main qui était encore handicapée et sous bandage, je ne pouvais pas trop l'utiliser encore. Et du coup, c'est lui en fait qui faisait toute ma vaisselle, tout le ménage, qui continue à faire mes courses, etc. Donc, merci encore Johan pour tout ça. Franchement, tu m'aides à un point, mais comme ce n'est pas possible, et franchement, je te revaudrais ça, c'est sûr. Donc sinon, en dehors de ça, oui, je disais qu'on faisait des sorties skate avec Johan dans Paris. Alors lui, pour ses TikTok, il a revêtu le costume de Spider-Man. Le mec, il assume complètement de sortir comme ça. On s'est beaucoup marré à faire du skate ensemble avec sa tenue là et à parcourir les spots de Paris où il faisait du parcours sur les structures. Bon, à un moment donné, il a fait un peu de surentraînement et il s'est foulé la cheville. Enfin, foulé, c'est un petit mot. Il se l'est complètement tordu et ça a prové qu'il y a une entorse qu'il a handicapé pas mal. Mais bon, il s'est remis très très rapidement, le garçon, et on a pu continuer à refaire des sorties ensemble. Bon, allez, assez parlé. On va se centrer sur la deuxième partie de la vidéo, à savoir, je vais essayer de reprendre le parcours. Alors, je vous rappelle encore une fois que ça fait un mois, un peu plus d'un mois maintenant que j'ai eu l'opération et l'accident, ça fait du coup, c'était le 6 mai. Du coup, ça fait deux mois donc j'ai eu le temps de me remettre un peu de toutes mes blessures. Il y a juste l'épaule qui me tue encore par moments. Je ne peux pas trop exercer de force dessus. Mais bon, ça va venir, ça s'améliore. J'avais plusieurs contusions sur le pied, le genou et la hanche gauche. Donc, je vais voir où ça en est en sachant que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de parcours. Ça doit faire avant le confinement que je n'ai pas eu un vrai entraînement. Donc, j'ai régressé beaucoup en termes de niveau. Mais bon, ce n'est pas grave, il faut recommencer tout ça. Et du coup, pour ceux qui n'ont jamais fait de parcours ou qui sont vraiment à tout leur début de parcours, on va apprendre ou réapprendre tous ensemble. Donc, ça va être assez ludique de repartir un peu à zéro tous ensemble là. En même temps, du coup, je vais filer quelques conseils qui, moi, m'ont aidé. Et on va suivre du coup l'évolution de ma progression, de ma reprogression ensemble. C'est parti. Ok, on va commencer par les plus petites précisions possibles, à savoir cette précision de 5 pas à peu près et voir déjà comment j'atterris dessus, si ça me fait pas mal ou pas d'ailleurs. On va essayer de plus réutiliser les genoux maintenant pour l'amorti. Bon, du coup, pour ces premiers tests, ces petites précisions, je voulais vraiment savoir comment ma hanche, mon genou et mon pied gauche allaient réagir. Et là, je n'ai pas eu de douleur particulière. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ce que je vais faire maintenant, je vais happer un peu le saut et je vais faire celui-là qui est même distance mais un peu plus de dénivelé. Ok, bon, ça, c'était parfait. On va maintenant passer à un saut un peu plus grand, un peu plus conséquent, à savoir le saut là-bas de là à là. Ce qui représente à peu près 6-7 pas. Ok, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait ça. bon, ça, c'est passé au calme. D'ailleurs, pour ceux qui voudront se mettre au parcours et qui n'ont pas de spot comme ça, moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des marques au sol comme ça afin d'imaginer des sauts dessus par graduation. Et si vous n'avez pas ça, c'est facile, vous prenez des branches les branches comme ça, vous les marquez au sol et là, vous essayez de sauter par-dessus les branches et accroître la distance au fur et à mesure pour augmenter votre détente. Du coup, comme gage d'évolution, je vais sauter le plus loin possible avec les marquages au sol et voir dans les prochaines semaines si j'arrive à hopper la détente. Là, je suis à 9,5 mais par contre, quand j'ai tiré mes bras vers le haut, j'ai senti un espèce de blocage à l'épaule gauche qui me fait mal là maintenant. Enfin, ça va, ça va aller dans quelques minutes, ça va aller, mais pas trop que je force sur des gros sauts non plus pour l'instant. Je crois qu'il faut que je le fasse au fur et à mesure pour pas que ça nécessite que je monte trop les bras. Maintenant, je vais procéder à l'évaluation de mon épaule, de la force de mon épaule et voir à quel degré elle peut supporter le poids de mon corps. Donc, on va tester une pompe, une pompe normale. Pour l'instant, je sens une petite gêne au niveau de l'épaule mais ça fait pas trop mal donc ça va. Je vais essayer de descendre au fur et à mesure pour voir. Demi pompe, ça va. Et là, je remonte. Ouais, là, je le sens. Ouf, Ouh, OK, bon, c'est pas pour tout de suite. Je pense que je peux faire la pompe si je m'appuie vraiment complètement du côté droit mais de la gauche, je crois qu'il faut que je le muscle par petit exercice d'abord. Pareil, quand j'ai lancé la précision, ça m'a aussi fait mal donc il manque juste les petits degrés d'amplitude et surtout la force dessus. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rééduquer cette épaule au fur et à mesure et pas trop forcer dessus. Mais je voulais quand même voir ce que j'étais capable au bout de deux mois après l'accident. Je suis quand même assez satisfait parce que j'arrive à me mettre quand même en position de gainage et ça, c'est déjà pas mal donc on va enfin pouvoir travailler un peu les abdos parce que j'ai quand même grossi depuis l'accident. Je me suis goinfré pas mal, j'étais sédentaire donc il est temps que je me reprends en main. Petit tips pour ça, en fait, avec le pied, il faut arriver ici, tac, avec, donc ça c'est le pied, donc pointe du pied, et stabiliser ici. Parce que si on arrive ici, on a une grosse chance de glisser et d'atterrir de l'autre côté du mur. Donc s'il y a du vide, eh ben c'est pas le coup. On arrive au terme de cette session. J'espère que ça vous a plu, que la documentation de ma cicatrice vous a permis de vous rassurer vis-à-vis de mon état. Je tiens à vous rappeler si vous ne me suivez pas sur Instagram et si vous ne me suivez pas, suivez-moi parce que je lâche plein d'infos importantes. que mardi prochain, je sors la vidéo non censurée de mon opération. Mais pour cela, je ne sais pas si je la mets en non répertoriée interdit au moins 18 ans ou si je fais une sorte d'autre limitation dessus. Il faut voir parce qu'en fait, je n'ai pas du tout envie que cette vidéo tombe devant les yeux de n'importe qui dans mon audience, surtout les jeunes et les plus sensibles. Du coup, j'ai réfléchi encore mais je vous tiens au courant sur Instagram en tout cas et je troperai aussi le lien dans mes stories. Donc n'hésitez pas à me suivre. C'est là. Donc ça, c'est mardi et pour le samedi suivant, il y a aussi un autre vlog qui sort. En fait, ça sera ma reprise de longs trajets en ce qui est électrique et aussi d'escalade. D'escalade dans des hauteurs plus conséquentes qu'ici parce que là, on est à 1 mètre du sol. Mais ce qu'on a prévu, c'est d'être à plusieurs mètres du sol. Donc, on va voir comment ça se passe. Si j'ai perdu mon niveau, si j'ai de nouveau des appréhensions par rapport au vide, ça, j'ai hâte de tester quoi. Et sinon, toutes mes vidéos sur mon accident sont démonétisées. De toute façon, je ne faisais pas du tout ça pour la thune. C'était vraiment pour le partage, etc. Et le fait que je vlogue simplement sur toute ma vie. Donc, il fallait que je mette ça quelque part sur ma chaîne. Mais du coup, pour me soutenir, ça serait vraiment cool, les amis, que vous activez la cloche des notifications. Comme ça, dès que ma vidéo sort, ça me fait un boost de vues grâce à vous. Pas possible. Et ça, ça, ça me motive à défaut d'avoir de l'argent, de la monétisation par les vues. Et pourquoi c'est important ? Parce qu'en fait, si on a beaucoup de vues au départ de la vidéo, YouTube met en avant la vidéo. Et du coup, elle est mieux suggérée sur la plateforme. Et plus il y a de vues, plus je peux dealer des partenariats par la suite. Et qui dit partenariat égale thune ? Voilà. Parce que moi, j'estime que tout travail mérite salaire. Je me tue sur les montages de vidéos. Si vous allez voir mes stories Instagram, je poste à quoi ressemblent mes montages. Et je peux vous dire que je me saigne dessus. Voilà. Si je peux avoir un peu de récompense dessus, je ne dis pas non. Donc voilà, si vous voulez me soutenir, vous savez quoi faire. À présent, je referme ce monologue, cette tirade. Et du coup, on se voit mardi prochain dans la nouvelle vidéo de l'opération. Sur ce, portez-vous bien les amis. Bon week-end et tchou tchou les amis !